Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la déclaration de Jiddu Krishnamurti « L'observateur est l'observé ». Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'expérience de cette identité entre l'observateur et l'observé et ça sera l'occasion d'évoquer d'autres philosophes comme William James, Merleau-Ponty ou Michel Bitbol. Dans d'autres vidéos, je parlerai des autres significations de cette identité. Je proposerai une introduction à l'étude de ce sujet et j'expliquerai l'origine de la dualité entre l'observateur et l'observé, etc. Lorsque Krishnamurti dit « L'observateur est l'observé », il fait souvent référence à une expérience vécue, ou plutôt à une perception. Cette perception, c'est celle des différents aspects ou dimensions de l'identité entre l'observateur et l'observé, à savoir l'idée que l'observateur et l'observé sont une seule et même chose, ou qu'ils sont corrélés, ou qu'ils ne sont pas séparés, ou que chacun contient l'autre, etc. Je parlerai de toutes ces dimensions de l'identité dans d'autres vidéos. La perception de l'identité à laquelle Krishnamurti fait référence, c'est le vécu d'une relation au monde alternative. Ici, il faut distinguer la perception de l'identité de l'observateur à l'observé dans l'observation habituelle, qui est conditionnée. Par exemple, l'observateur se rend compte qu'il n'agissait auparavant sur rien d'autre que lui-même, en sa qualité d'observateur. C'est ce qu'écrit Krishnamurti dans « Se libérer du connu ». Et d'autre part, la perception de l'identité de l'observateur à l'observé dans l'observation pure, profonde, qui n'est pas conditionnée. Cette expérience naît de la précédente, et elle fait partie de la méditation. On verra qu'en un sens, c'est une observation sans observateur, et même sans observer. Surtout, on va voir que l'identité de l'observateur à l'observé n'est pas une identification de l'un à l'autre, et qu'elle caractérise l'expérience présente, considérée dans son immédiateté, ou l'instant durant lequel nous sommes dans le mouvement même d'une action. Elle a lieu quand nous ressentons une émotion forte, quand nous vivons une expérience formidable, quand nous sommes passionnés, joyeux ou emportés par quelque chose, et dans les situations de crise. On verra que cette perception est le propre d'une observation attentive, totale ou panoramique, et lucide ou objective, une observation de la réalité telle qu'elle est. Cette observation s'effectue sans image de l'observé, sans accumulation de connaissances ou d'expériences passées, sans séparation, sans division et sans dénomination. C'est nécessaire d'être attentif pendant que l'image se construit, pour être libre d'observer. Dans la perception de l'identité, l'espace, la distance ou l'écart entre l'observateur et l'observé disparaît, et il y a contact direct avec la réalité, relation directe et intime ou sentiment d'intimité. Krishnamurti évoque à ce sujet une communion, ou un sentiment de communion, une abolition de la limite entre les êtres, et une intégration de l'ensemble des choses dans une totalité englobante, une observation dans laquelle tout communie. J'ai dit que cette observation se faisait sans verbalisation, sans dénomination, mais plus généralement, elle se fait sans catégorisation, sans souvenir, et cette vision est inédite, elle est première ou initiale, neuve. L'observation est aussi, comme je l'ai déjà dit, dépourvue aussi bien d'observateurs que d'observer. Avec cette observation, le conflit entre l'un et l'autre cesse, et l'observer, par exemple la violence, peut disparaître. L'esprit peut faire face à ce qui est, et s'il observe cela, il est alors très sensible et plein de vie, ou de vitalité. En 1952, Krishnamurti dit, je cite, « Je peux vraiment faire l'expérience que le penseur est la pensée. » Et il évoque le moment où, je cite, « Le penseur et la pensée ne font qu'un, lorsqu'il n'y a pas de dualité, le penseur contrôlant la pensée. » Fin de citation. En 1959, il dit, je cite, « Notre problème n'est-il pas de faire l'expérience, du fait que le penseur et la pensée ne font qu'un, que l'observateur est l'observé. » Fin de la citation. Je reviens sur l'idée que la perception de l'unité entre l'observateur et l'observé ne signifie pas que l'observateur s'identifie à l'observé, ni qu'il devient l'observé. Elle ne consiste pas à considérer l'observé comme étant un moi qui existerait réellement, ou comme faisant partie de ce moi, comme c'est le cas dans certaines expériences d'extase promu par des traditions spirituelles ou religieuses. La perception de l'identité est liée, au contraire, à la disparition de l'impression illusoire d'un observateur, d'un centre ou du moi. En 1968, Krishnamurti dit que, je cite, « Ce n'est pas une sorte d'état mystique, abstrait ou charmant, ni que vous entrez en extase. » Fin de citation. Krishnamurti rapporte que, durant son adolescence, je cite, « Il y avait un homme qui réparait la route. Cet homme, c'était moi-même. La pioche qu'il tenait, c'était moi-même. La pierre qu'il brisait était une partie de moi. Le tendre brin d'herbe était mon être-même. Et l'arbre à côté de l'homme était moi-même. J'étais en tout, ou plutôt tout était en moi, « L'inanimé et l'animé, la montagne, le verre, toute chose qui respirait. Tout au long de la journée, je suis resté dans cet heureux état. » Fin de citation. Plusieurs passages de Carnet décrivent en détail l'expérience vécue de l'identité observateur-observé. Krishnamurti rapporte l'impression d'être lui-même les personnes qui l'observent, et d'accomplir lui-même les actions qu'elles effectuent. Il a aussi, curieusement, écrit-il, l'impression d'être les animaux qui l'observent. Il se sent faire partie des personnes qui l'observent, alors que l'espace et le temps ont disparu. Comme je l'ai dit, cette expérience prend la forme d'un sentiment de communion, d'une abolition de la limite entre les êtres, et d'une intégration de l'ensemble des choses dans une totalité englobante. Krishnamurti écrit « Tout semblait partie d'un cercle allant s'élargissant, englobant tant de choses, la route immonde, le ciel splendide et le passant. » Fin de citation. En 1983, Krishnamurti dit dans le dernier journal, je cite, « Tout communie dans cette observation. » Fin de citation. Et Krishnamurti évoque un regard, je cite, « Si proche, à la fois profond, vif et tendre, où l'observateur n'existe plus. » Fin de citation. Krishnamurti décrit parfois « La perception de l'identité dans l'observation pure, profonde, comme communion, relation directe et intime, ou sentiment d'intimité. » Il insiste alors sur le contact direct et sur l'absence de distance ou d'écart entre l'observateur et l'observé. En 1959, il parle de, je cite, « Percevoir son propre esprit en action, non pas comme un observateur, non pas comme une entité qui regarde l'esprit, mais que l'esprit soit conscient de son propre mouvement. » Fin de citation. En 1970, Krishnamurti suggère qu'on peut, je cite, « Observer sans division, sans que l'observateur ne soit opposé à la chose à observer, sans la connaissance que l'observateur a acquise et qui le sépare quand il regarde. » Fin de citation. Il s'agit d'observer, je cite, « Sans division, là où l'observateur est l'observé. » Fin de citation. Et en 1973, Krishnamurti dit, « Vous voyez ce que vous êtes en réalité. Voyez réellement ce qui est. Et voyez que ce qui est, est l'observateur. » En 68, il dit, je cite, « Pendant que vous avez observé cette fleur sans aucune pensée, il n'y avait ni observateur ni observé. Il y avait seulement un état de vision. » Fin de citation. Il dit aussi, je cite, « Lorsque vous accordez toute votre attention à la peur, c'est-à-dire lorsque vous donnez votre esprit, votre cœur, vos nerfs, vos oreilles, vos yeux, pour regarder totalement, alors vous verrez qu'il n'y a aucune division du tout. » C'est en 77 que Krishnamurti décrit la perception de l'identité comme une observation dépourvue de verbalisation, de dénomination, de catégorisation, de souvenirs, et qu'il décrit cette vision comme étant inédite, première ou neuve. Il parle d'une observation, je cite, « sans le mot, sans le nom, sans l'attachement à cette forme et à ce symbole particulier. » Fin de citation. Il parle aussi d'observer, je cite, « sans le nom, le mot, et toutes les expériences que vous avez accumulées dans cette relation. Vous regardez pour la première fois. » Fin de citation. La perception de l'identité est un état d'attention dont beaucoup d'entre nous ont déjà eu un aperçu, par exemple dans l'expérience de la beauté, mais cet aperçu est partiel, parce qu'il est provoqué en dépendance d'une chose. En raison de l'absence de souvenirs, de temps, de savoir, ce vécu n'est pas vraiment une expérience, c'est plutôt, comme je l'ai dit, une perception. C'est ce qu'explique Krishnamurti en 1982. Et en 75, il dit qu'on regarde sans que le passé ne surgisse, je cite, « quand il y a une crise absolue, quand il y a un défi énorme, vous regardez de cette façon. » Fin de citation. Et en 68, il dit que ça se produit, je cite, « tout à fait normalement, tout à fait facilement, dans les circonstances où il y a un grand danger. Il n'y a pas d'observateur séparé de l'observé. Quand il y a une grande crise dans la vie, on n'a pas le temps d'y penser. » Fin de citation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de penser à la réponse qu'on va apporter au danger. La fin de la séparation entre l'observateur et l'observé est liée à une relation réelle, une relation qui n'est pas entre images, comme l'explique Krishnamurti en 1974. En 1950, il dit, je cite, « on peut être passivement conscient d'un conflit, sans choix ni condamnation. » Il parle d'une, je cite, « passivité dans laquelle l'observateur est l'observé. » Fin de citation. En 70, il rappelle les différents éléments qui constituent la perception de l'identité. D'abord, la prise de conscience que nous sommes inclus dans l'observé. Ensuite, l'absence d'images entre l'observateur et l'observé. Le fait que l'observation se fasse sans observateur, sans accumulation de connaissances ou d'expériences passées, sans images de l'observé, sans séparation, sans division, sans dénomination. La disparition de la fragmentation. La sensibilité et la vitalité d'un esprit qui observe ce qui est. La possibilité pour l'esprit de faire face à ce qui est. L'absence d'identification à l'observé. La fin du conflit entre l'observateur et l'observé, qui est aussi la fin de la violence observée. Enfin, comme je l'ai déjà dit, la nécessité d'être attentif pendant que l'image se construit pour être libre d'observer. On peut observer les réalités extérieures, par exemple les nuages ou les collines, sans les nommer. Et on peut observer les réalités naturelles et les personnes sans l'observateur, ce qui signifie sans l'image que vous avez de votre femme. On doit être extraordinairement attentif à la fois maintenant et, comme je l'ai dit, pendant que l'image se construit. Krishnamurti, indique souvent que l'expérience présente, immédiate, actuelle, ne comporte pas encore de dualité. La dualité n'apparaît qu'après coup, a posteriori. Par exemple, au moment même de la colère, il n'y a pas de séparation. La séparation n'a lieu qu'après. En 78, Krishnamurti explique que nous ne sommes pas différents de notre affect, par exemple la colère, au moment même où celui-ci apparaît. À ce moment-là, nous ne sommes pas complètement conscients de nous-mêmes, ce qui signifie que nous sommes cet affect. Ici, il ne faut pas introduire l'idée que cet affect est présent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre conscience, parce que, alors, on passe à autre chose. Un interlocuteur objecte à Krishnamurti que l'origine de cette division tient au fait que le « je » qui pense avoir été dans l'état affectif est quelque chose de différent de ce qu'il observe, de la colère. Et Krishnamurti le concède à sa façon, puisqu'il y a bien une certaine séparation dans l'esprit entre l'observateur et l'observé. Mais Krishnamurti dit, je cite, « Quand vous êtes totalement en colère, il n'y a pas de division. La division se produit quand vous utilisez le mot « colère » parce que, au moment où vous ressentez ce sentiment, vous ne dites pas « je suis en colère » et il n'y a que cet état. » Fin de citation. On verra que c'est vrai pour l'observateur en particulier. L'apparition de l'observateur n'a lieu qu'après coup. Pour Krishnamurti, la perception de l'identité prend la forme d'une observation qui est totale, complète, qui englobe l'intégralité de l'observé ou du perçu et qui est liée à la disparition de l'espace qui sépare habituellement l'observateur de l'observé. En 1975, Krishnamurti dit, je cite, « Pour observer, pour voir très clairement, vous devez être en contact très étroit avec la chose que vous observez, être en contact complet avec elle. Cette observation totale est l'ordre. Ce qui veut dire, si vous n'avez jamais regardé quelque chose dans son ensemble, etc. » Fin de citation. Krishnamurti parle aussi de regarder complètement, dans son intégralité, d'observer totalement. Et il dit, je cite, « Vous ne pouvez voir la totalité d'une chose que lorsqu'il n'y a plus de distance entre vous et cette chose, la distance créée par le mouvement de la pensée, le temps. Alors, vous voyez la totalité. » Et quand il y a une perception de la totalité, alors, l'inconditionné apparaît. Fin de citation. En 76, Krishnamurti indique que la pensée, qui est fragmentaire, divise la conscience et il ajoute qu'en tant que partie, elle ne peut jamais voir la totalité de la conscience, mais qu'il est nécessaire d'observer cette totalité. Cette vision panoramique ou englobante est impossible si nous observons la conscience de l'extérieur. On ne peut voir la totalité de la conscience que de l'intérieur et cette vision exige de l'espace. De même, en 70, Krishnamurti parle d'un, je cite, « esprit dans lequel il n'y a aucune division. C'est un esprit total, entier, ce qui signifie être saint d'esprit. » Krishnamurti considère que quand on prend du LSD qui accroît temporairement notre sensibilité, je cite, « il n'y a pas de division entre l'observateur et l'observé. Pas de temps, pas d'intervalle. Il y a un sentiment formidable que l'univers tout entier est vous et que vous n'êtes pas séparés de l'univers. » C'est ce qu'écrit Krishnamurti dans « Se libérer du connu ». En 69, il dit que « prendre des drogues peut inciter l'esprit, je cite, à observer si intensément, si intimement et si fantastiquement que l'espace entre l'observateur et l'objet disparaît. » Fin de citation. Il parle de regarder et d'écouter avec cette intensité où il n'y a pas d'observateur. en 68, il dit qu'une drogue peut supprimer instantanément l'espace et qu'on a alors cette sensation d'observation complète, totale, de ce qui est. Il ajoute que la drogue rend le système très sensible et que cette sensibilité à une fleur que l'on regarde, par exemple, détruit l'espace. Je rappelle que pour Krishnamurti, la perception de l'identité entre l'observateur et l'observé est liée notamment à la disparition de l'espace qui sépare habituellement l'observateur de l'observé. Par exemple, en 75, Krishnamurti dit, je cite, « Je ne peux pas m'éloigner de mon trouble si je sais que je suis ce trouble. » Fin de citation. Et dans « Se libérer du connu », Krishnamurti rappelle les peintres de la Chine ancienne qui s'asseyaient devant un arbre pendant des jours, des mois, des années jusqu'à devenir l'arbre. Le peintre ne s'identifiait pas à l'arbre. Je cite Krishnamurti, « Il était cet arbre. » Cela signifie qu'il n'y avait pas d'espace entre l'observateur et l'observé. Il n'y avait pas d'expérience en tant qu'observateur faisant l'expérience de la beauté, du mouvement, etc. Fin de citation. En 68, Krishnamurti parle d'observer sans le mot, sans le souvenir, la connaissance, de regarder une chose comme si on l'a regardée pour la toute première fois. Et il dit alors, je cite, « L'espace entre vous en tant qu'observateur et la chose observée cesse. » Fin de citation. Il parle de voir, je cite, ce champ de tulipes sans le centre, sans l'observateur, le penseur. Si vous l'avez déjà fait, vous verrez que l'espace disparaît. Il n'y a pas d'espace entre l'observateur et l'observé. Quand on observe la tulipe de manière sensuelle ou sensorielle, sensitive, avec les yeux, et cette couleur qui s'étend jusqu'à l'autre extrémité sans parole, sans aucun mouvement d'esprit ou de pensée, alors l'espace disparaît et il y a un état d'esprit tout à fait différent qui regarde. Fin de citation. En 67, Krishnamurti précise que cet espace est, je cite, « le temps » et la drogue supprime chimiquement cet espace et ce temps. Vous devenez donc extraordinairement sensible et, comme vous êtes très sensible, vous ressentez beaucoup plus parce que vous êtes alors directement en contact avec la fleur. Fin de citation. En 66, Krishnamurti évoque le moment où l'on est en contact quand il n'y a pas d'espace entre l'observateur et l'observé. En 68, il dit que la distance entre l'un et l'autre disparaît et il rapporte dans les carnets qu'un jour, les plantes environnantes lui semblaient, je cite, « étonnamment proche » fin de citation, « davantage que sa propre pensée ». Il ajoute « il faut aller très loin et être pourtant tout près » et il explique que cette expérience cohabitait avec le sentiment d'être loin de tout. Même si la déclaration « l'observateur est l'observé » semble à première vue impliquer qu'il existe réellement un observateur, en réalité, la perception d'identité ne comporte en fait aucun observateur, puisque cette perception n'est pas duelle ou dualiste. Elle ne comporte aucune impression d'un centre ou d'un foyer qui serait le sujet ou l'agent de l'expérience, le moi. Il y a observation sans aucun observateur. Krishnamorti dit en 59 qu'il y a seulement l'expérimenter. Et en 77, il dit qu'il n'y a que l'observer. Il parle d'observer réellement ce qui est, je cite, « ce qui signifie que vous n'avez pas d'opposé, c'est seulement ce qui est ». Fin de citation. Cette observation sans observateur, elle relève du présent le plus immédiat. Krishnamorti souligne souvent qu'au moment même où l'expérience a lieu, par exemple l'expérience de la colère, il n'y a pas encore d'observateur. Ce dernier n'apparaît qu'un instant plus tard et il juge, il justifie ou il condamne l'expérience. En observant un très bel objet extérieur, Krishnamurti affirme, je cite, « on se demande qui observe » et « il finit par ne plus y avoir d'observateur du tout ». Fin de citation. « L'observateur semble mort et tout est si intensément vivant, il n'y a que la vie ». En 65, Krishnamurti parle d'un état d'attention dans lequel il n'y a pas d'entité qui est attentive. L'entité qui est attentive et qui est consciente d'être attentive est née de la mémoire qui est l'inattention et c'est seulement dans cet état d'inattention qu'il y a une entité qui observe. Krishnamurti parle de regarder l'arbre tout entier avec tout notre être de manière à être en communion avec l'arbre. Il parle de regarder attentivement, facilement, de sorte qu'on découvre qu'il n'y a pas d'entité qui soit l'observateur, l'expérimentateur, le penseur, parce que alors l'observateur est l'observé. En 69, il dit que l'esprit peut se dissocier de la douleur, l'observer sans s'identifier à elle. Il dit qu'on peut se dissocier de soi-même et qu'on observe alors la douleur avec détachement, avec le sentiment de la regarder comme si on était à l'extérieur et il n'y a plus de moi d'égo ou d'activité égocentrique. William James écrit, je cite les principes de psychologie, pour Krishnamurti, la conscience d'être conscient implique à la fois l'observateur et sa division vis-à-vis de l'observé et inversement, être vraiment conscient signifie une conscience qui ne contient pas d'observateur et donc pas de division entre l'observateur et l'observé, mais une conscience qui ne contient pas non plus de réflexivité ou d'auto-conscience. Il n'y a pas de conscience de la conscience. Donc la perception de l'identité n'est pas réflexive, elle est irréfléchie ou elle ne se pose pas elle-même, elle est non-positionnelle d'elle-même. Par exemple, en 71, Krishnamurti dit que, je cite, « à partir du moment où il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de conscience d'être conscient. » Fin de citation. En 75, il dit qu'on ne peut pas être conscient de notre conscience. Par exemple, qu'on ne peut pas savoir si on est totalement conscient ou non. Quand on est conscient ou heureux, on ne sait pas qu'on l'est. Dès qu'on se rend compte qu'on est heureux, ce n'est plus du bonheur. Par contre, quand j'ai mal, j'en suis conscient et j'agis, je fais quelque chose à ce sujet, c'est une partie du fait d'être conscient. La différence entre cette prise de conscience et l'attention est qu'il y a un centre à partir duquel on est conscient. Dans cette conscience, il y a un centre. Dans l'attention, il n'y a pas de centre du tout. Néanmoins, on verra que Krishnamurti conseille quand même en un sens d'observer notre propre conscience et d'être conscient d'elle. On verra aussi les autres aspects de la perception de l'identité entre l'observateur et l'observé. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et surtout, pensez à vous changer les idées. Et moi, je vous dis à bientôt ! de l'observateur de l'observateur de l'observateur de l'observateur